et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés donc pour vous avouer la vérité j'ai mon chien qui est juste derrière la caméra qui me regarde j'ai un spectateur j'espère qu'il va pas décider de faire du bruit dans la vidéo bref alors il ya de l'alimentaire et il ya beaucoup de produits d'hygiène et beauté entre guillemets voilà je me suis attelé à terminer toutes les petites miniatures que j'avais entamé donc j'ai quand même pas mal de choses on va commencer par la nourriture parce que c'est ce qui a le moins j'ai l'impression donc voilà j'ai le chat qui s'énerve contre le chien j'espère qu'il va pas y avoir la guerre alors on va commencer par les chips donc ce mois ci j'ai testé des chips grâce à l'application shopmium donc je pense que vous connaissez l'application à force d'en entendre parler mais c'est vraiment intéressant pour tester les nouveautés si vous ne la connaissez pas j'ai fait une vidéo qui explique un peu un peu toutes les applications j'utilise vous mettrai ça dans le petit i là haut et vous avez mon lien de parrainage ils ont changé le produit cadeau donc si vous utilisez le lien parrainage maintenant vous avez le droit à des glaces kinderbuino offert donc c'est toujours intéressant donc le premier produit qu'on a testé c'est les chips l'aise max donc maxi craquante pour un max de goût elles étaient bonnes oui voilà après elles sont bien bien croustillantes ils en font aussi au barbecue au poulet rôti et il doit y avoir une autre un autre parfum il me semble voilà nous on a pris des natures pour vraiment voir au niveau du croquant et tout ça après voilà ça reste des chips nature moi elles sont bien bien croustillantes à l'occasion pourquoi pas je les je les reprendrai volontiers dans la même dans le même principe on a essayé les l'aise cuites au four donc celle ci elles existaient déjà mais là en fait c'est 50% de matière grasse en moins voilà personnellement j'ai pas senti la différence après je les ai trouvés quand même vachement salées celle ci donc voilà peut-être entre choisir entre les deux je préférais les max celles qui sont croustillantes et pour continuer dans notre folie de la marque brett on a testé saveur côte de boeuf grillé ben vraiment ça a le goût d'une côte de boeuf grillé voilà ni plus ni moins on en attendait pas moins de brett pardon c'était compliqué à dire donc ça si vous voulez tester c'est super bon ensuite au niveau alimentaire mon chéri a testé le faux filet à griller de la marque lidl donc celui qui est sous vide il est il a trouvé qu'il était bon après il m'a dit par contre il n'a pas trop trop de goût donc voilà au niveau il était tendre il était bon mais il me disait que ce n'était pas la meilleure viande qui lui est donnée de manger donc voilà après ça coûte pas pas cher je crois que c'est 3 euros le faux filet donc voilà temps en temps pour le midi c'est très très bien parce que c'est rapide à cuire ensuite on va continuer avec les barres de céréales extra donc c'est les généreuses amandes grillées et chocolat au lait pareil je les ai pris grâce à shopmium d'ailleurs je pense qu'elle est l'offre est toujours sur le site c'est trop bon franchement je vais aller m'en racheter j'étais déçue il ya que quatre barres dedans et en fait en deux temps trois mouvements il n'y en avait plus ça m'a donné l'impression entre guillemets parce que bon il n'y a pas tous tous les ingrédients réunis mais j'avais l'impression de manger un lion vous voyez le côté amandes chocolat caramel c'était trop bon ça franchement je vous le conseille c'est super super bon après au niveau des calories oui ça va au niveau des calories on est à 167 calories pour une barre donc je pense que c'est quand même raisonnable et c'est vachement gourmand donc ça je vous le recommande ensuite au niveau du thé j'ai terminé le de la marque éléphant mon moment zen donc c'est plus une infusion c'est l'avant de fleurs d'oranger orange et menthe donc c'est voilà c'est j'ai su enfin j'ai bien aimé c'était super bon je m'en rachèterai ça c'est sûr après la marque et l'éléphant je suis rarement déçu de leur thé celui là il était très très bon ensuite au niveau des compotes j'ai testé la marque andros pareil toujours grâce à l'application le sans sucre ajouté j'ai pris pomme poire williams bah c'était c'était bon après au niveau du sucre et tout c'est top il en faut vraiment pas plus donc comme quoi ça sert à rien de rajouter du sucre dans les dans les desserts ça c'était 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 bon et j'avais l'impression de manger un petit peu plus sain on va dire donc ça pareil j'en rachèterai je testerai les autres les autres goûts à l'avenir et un petit peu moins sain j'ai craqué sur la grosse barre de milka au nucini donc j'avais goûté la dernière fois les nucini je trouvais ça bon mais sans plus et ben pour le coup le milka c'est pareil voilà je trouve pas ça transcendant moi le milka mon préféré c'est celui avec les oreo dedans donc ça non ça j'en rachèterai pas bien que si on m'en propose je dirais pas non parce que moi le chocolat c'est une grande histoire d'amour donc non il reste ça ensuite je vous en ai parlé dans les retours de course mais si vous regardez pas ce genre de vidéo j'ai testé testé et retesté les l'assaisonnement pour salade que vous trouvez chez lidl franchement ça fait toute la différence cet été juste une petite salade tomate mozza avec un petit peu un petit peu d'épices fin de côte d'assaisonnement voilà un petit peu d'herbe voilà c'est le mot que j'ai cherché et ça fait toute la différence ça donne un bon goût il ya du poivron il ya de l'ail enfin il ya tout un tas de choses dedans et voilà ça donne vraiment un petit goût en plus aux salades voilà c'est top si vous voulez l'essayer en plus ça coûte moins d'un euro il me semble donc vraiment c'est pas cher et c'est super bon et en plus avec le pot ça dure super longtemps je perds mes mots aujourd'hui je sais pas ce que j'ai et pour finir avec l'alimentaire j'ai fini le curry jaune enfin la pâte de curry jaune que j'avais eu dans une déguste à box ça remonte à il ya un petit moment parce que la déguste à box je la prends plus depuis décembre il me semble donc voilà je l'ai enfin terminé c'est c'est bon mais après le curry jaune c'est pas mon préféré voilà après le thai kitchen c'est des bons produits et comme le curry rouge que je vous ai présenté la dernière fois c'est pratique en fait pour faire un poulet curry là vous mettez ça avec un petit peu de crème et voilà il n'y a pas de dosage à faire au niveau des épices tout est là dedans et c'est c'est top voilà en transition je vais vous parler d'un produit enfin de la lessive j'ai testé la lessive liquide de la marque casino donc c'est vraiment la bas de gamme pour être franche avec vous c'était en fin de mois et il restait plus trop de budget et j'allais au spa qui est à côté de la maison et les prix ils augmentent les fin les prix sont pas les mêmes que dans un dans un carrefour ou dans un leclerc c'est toujours un petit peu plus cher déjà que la lessive je trouve ça cher du coup je me suis dit que pour dépanner j'allais prendre ça en attendant d'avoir la paye et en fait j'ai été bluffée parce que ben elle elle sent bon le linge sent bon après ça reste pas super longtemps sur le linge mais en tout cas ça fait son job et je crois que j'ai payé le bidon de deux litres j'ai dû payer ça deux euros et des poussières donc vraiment pas cher donc si en dépannage ou ou si vous ne voulez pas que le linge soit vraiment parfumé je vous la conseille ou tout simplement si vous utilisez un adoucissant ou un les petites billes pour parfumer le linge voilà ça c'est ça fait le job ça lave très bien donc pour vous dire je lave les les bleus de travail de mon chéri avec qui sont plein de graisse et ils rentrent toujours le soir dans un état pas possible et ça enlevé les tâches donc voilà ça je vous le recommande aussi ensuite on va passer à tout ce qui est hygiène beauté on va commencer par les gels douche je pense que j'en ai deux seulement j'en ai trois donc au niveau des gels douche j'avais eu dans la beautiful box un gel douche vinésime au chardonnay alors au niveau de l'odeur j'ai pas aimé c'est mon chéri qui l'a utilisé voilà l'odeur me plaisait pas plus que ça et bah pour tout vous dire il a pas trouvé ça super super top parce que il fallait en mettre beaucoup pour que ça mousse et vous allez comprendre que nous on a besoin que ça mousse on est on est fanatique de la mousse quand on prend notre douche donc voilà celui ci non c'était pas c'était pas un flop parce que bon ça lave et pour lui quand on aime l'odeur je trouvais que ça sentait bon mais moi j'ai pas aimé l'odeur et pas plus que enfin c'était pas c'était pas waouh c'était pas waouh ensuite j'ai pris un gel douche le petit marseillais au lait donc ça j'avais envie d'une odeur neutre pour qu'on puisse l'utiliser tous les deux pour éviter d'acheter un gel douche pour lui un gel douche pour moi donc j'ai pris une odeur neutre ça sent bon le petit marseillais en fait ben pour moi c'est la valeur sûre en gel douche là on a à l'abricot il me semble dans la douche et ben ça sent bon ça lave bien ça mousse bien c'est top le petit marseillais j'adore et pareil toujours dans le même principe j'avais testé la crème de douche l'huile de jojoba de la marque manava donc ça c'est le clair et pareil ça sent bon ça mousse bien c'est voilà c'est neutre donc ça c'est top et pas de réaction allergique ni pour lui ni pour moi donc ça j'ai bien aimé j'avais acheté des patchs pour les points noirs vous savez pour le front pour le menton et le nez donc ça j'avais acheté ça à géant casino c'est la marque e-science je crois que c'est la marque qu'on trouve que chez casino ben franchement je vous les conseille pas du tout c'est ça ou rien c'est la même chose clairement ça n'a aucun effet c'est complètement inutile après c'est pas super cher mais ça sert à rien clairement donc ça je vous recommande pas du tout ensuite pour rester sur le visage j'ai terminé une petite crème donc c'est un concentré hydratant de la marque saint gervais montblanc donc c'est une eau super mal alors c'est pas du tout le la texture qu'il faut à ma peau je trouve que pour moi c'est pas du tout assez hydratant pour mon type de peau donc je l'ai utilisé cet été quand il faisait bien chaud où on n'avait pas forcément besoin d'une hydratation au maximal mais je sais que clairement c'est pas le genre de produit que je pourrais utiliser toute l'année et encore moins en hiver voilà après c'est super léger on a l'impression de mettre de l'eau sur le visage donc si vous aimez ce type de crème elle est bien mais pour moi ça me correspond pas du tout donc ça je rachèterai pas ensuite j'ai fini une crème visage soin 3 en 1 donc on pouvait l'utiliser en crème de jour crème de nuit ou en masque donc en mettant une couche assez épaisse le soir en 11 coucher de la marque le petit marseillais voilà les tops je l'ai utilisé tout l'hiver donc c'est quand même un bon format c'est 30 50 millilitres et au niveau de l'odeur c'est délice de miel donc ça sentait bon et ça marche super bien sur ma peau moi j'ai des problèmes au niveau sécheresse et j'ai une peau très sensible je fais beaucoup de réactions allergiques et ça ça marchait très très bien donc ça j'en rachèterai j'en ai d'ailleurs un pot d'avance dans le placard pour cet hiver donc ça je vous recommande de toute façon le petit marseillais j'ai l'impression que tous les produits que j'ai testé c'est vraiment ça correspond à mon type de peau voilà donc après c'est des produits qui se trouvent dans le commerce donc c'est pas très cher en plus donc ça c'est top ensuite on va rester dans les crèmes j'ai terminé deux crèmes pour le corps donc le rituals of sakura ça l'odeur j'adore franchement c'est une tuerie c'est j'adore l'odeur donc ça c'est je suis clairement susceptible d'en racheter après vous savez que je suis abonné à plusieurs box je reçois beaucoup de crème hydratante donc pas sûr que j'ai l'occasion d'avoir besoin de me racheter une crème mais si toi je tombe à court de crème je me tournerai vers cette marque là et il me semble qu'ils ont aussi des gels douche donc je pense que je testerai le gel douche parce que l'odeur j'en suis fan et la deuxième crème c'est de la marque baïja sieste tropicale donc c'était au cédra et citron bah pareil ça sent bon moi je l'ai utilisé pour pour mettre sur les pieds voilà tout simplement parce que je trouve jamais de crème hydratante pour les pieds assez nourrissante et qui ne laisse pas un effet huileux sous le pied parce que après je supporte pas de rester bloqué de pas pouvoir marcher donc j'ai trouvé l'alternative je mets des crèmes pour le corps au moins ça pénètre vite et une fois que c'est pénétré dans la peau voilà je peux marcher donc ça j'ai beaucoup beaucoup aimé et l'odeur elle est top et bah les crèmes baïja j'aime bien parce que je l'ai aussi mis sur mes jambes et franchement nickel donc ça pas de souci vous pouvez y aller ensuite j'ai retrouvé dans les placards en faisant du tri un déodorant antitranspirant intense 48 heures de la marque svr donc laboratoire dermatologique pardon que j'avais acheté en pharmacie pour mon chéri qu'il n'a jamais utilisé donc du coup je me suis dit pourquoi pas l'utiliser et en fait j'ai bien aimé c'est sous forme de crème en fait à mettre sous les aisselles et ça marchait super bien franchement j'avais pas du tout d'odeur de transpiration et ça laissait une petite odeur léger comme une crème hydratante en fait et c'était super agréable donc ça c'est cet été j'ai bien aimé et je pense que je vais me tourner vers ce type de de déodorant là bien que là je suis en train de tester le déodorant qu'on a reçu dans la birch box ce mois ci et j'avoue que j'aime j'aime plutôt pas mal à voir sur plusieurs jours ce que ça donne mais ce format là je pense que je rachèterai ensuite j'ai fini une crème dépilatoire que j'avais acheté il ya un petit bout de temps chez leclerc donc ça je prends toujours peau sensible parce que toujours pareil les problèmes de peau et moi c'est une histoire sans fin ça je l'utilisais vraiment si si on avait une sortie à faire et que j'avais pas le temps de d'utiliser l'épilateur électrique parce que bon il faut quand même le faire la veille l'épilateur électrique parce que ça laisse quand même des petites marques des petites traces rouges donc ça c'est vraiment une solution de secours et j'aime beaucoup franchement elle marche bien elle fait bien son job donc si enfin là je vais m'en racheter une pour toujours en avoir à la maison et je pense que je reprendrai cette marque là en plus c'était parfum fruité et je trouve toujours que c'est les crèmes dépilatoire ont une odeur un petit peu particulière et là c'était un petit peu atténué par le l'odeur parfumée bon on sent quand même qu'il ya un petit enfin qu'il ya l'odeur du de la crème dépilatoire qui ressort mais voilà c'était quand même plus agréable ce format là donc ça je pense que je rachèterai dès que j'irai à le clair je m'en reprendrai ensuite on a terminé de la marque meridol ça c'est un dentifrice que j'avais eu grâce à shopmium il ya un petit bout de temps c'était 100% remboursé donc j'en avais profité parce que je suis pas du tout du style à aller en pharmacie pour m'acheter un dentifrice là c'était l'occasion parce que c'était 100% remboursé c'était dommage de passer à côté voilà après il était bien au niveau des gencives mais au niveau du goût ni mon chéri ni moi n'avons aimé voilà c'était un petit peu particulier nous on aime bien les dentifrices à la menthe et celui ci il avait un léger goût de réglisse en plus et j'avouerais que le matin parfois ça me donnait des hauts le coeur donc voilà on est content de l'avoir terminé mais mais en tout cas c'est vraiment un bon dentifrice si vous avez des problèmes de gencives moi je sais que j'ai tendance à saigner des gencives très facilement à chaque brossage et c'était vraiment moindre avec ce dentifrice là même au bout d'un moment plus du tout donc top si le goût ne vous dérange pas je vous le conseille ensuite j'ai terminé deux produits reçus dans la beautiful box c'était pour les cheveux donc j'avais le shampoing fraîcheur estival de la marque ocellia et le masque cocooning réparateur des mélans au beurre de carité de la marque bio fitum bio fitum je sais pas trop comment ça se dit alors le shampoing j'ai pas aimé j'ai pas aimé tout simplement parce que ça mousse pas assez et moi pour les cheveux j'ai besoin que ça mousse donc c'est mon chéri qui l'a utilisé lui ça lui posait pas de problème parce que forcément il a les cheveux courts mais non pour moi c'était pas du tout efficace et puis après l'avoir utilisé j'avais l'impression d'avoir encore les cheveux gras donc ça j'ai pas aimé et c'est sûr que je reprendrai pas par contre le masque réparateur j'ai bien aimé après réparateur j'ai pas vu d'effet particulier sur mes cheveux mais il sentait très très bon donc c'était très agréable de l'utiliser je l'utilisais à chaque shampoing à savoir que moi je me fais des shampoings deux voire trois fois dans la semaine donc j'utilise à chaque shampoing tout simplement par contre si vous avez les cheveux épais je pense que ça peut ne pas vous convenir parce qu'en fait j'ai eu l'impression que ça alourdissait le cheveux voilà moi ça me dérange pas parce que j'ai les cheveux hyper fins donc voilà je ça me dérangeait pas mais je me dis que peut-être potentiellement ça peut vous déranger si vous avez plus de masse de cheveux que moi donc à voir à voir si vous voulez tester en tout cas l'odeur ça sent très très bon et ensuite pour finir il me reste deux produits je voulais vous parler de l'huile de coco donc si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi l'huile de coco j'adore j'en mets en masque sur les cheveux et je m'en sers pour me démaquiller alors je me démaquille plus qu'avec ça parce que j'aime beaucoup et au moins c'est plus écologique je trouve pour moi parce que je me je me frotte le visage avec un petit peu d'huile et après je lave mon visage j'ai pas besoin de coton ni coton jetable ni coton réutilisable c'est vraiment top au niveau voilà pour moi je trouve que c'est beaucoup plus simple ça me démaquille très très bien là je suis à court du coup vous allez comprendre pourquoi et je suis obligée de réutiliser un démaquillant classique et en fait je trouve que ça démaquille pas assez bien il ya toujours des résidus j'aime pas là je voulais garder tout simplement parce que pour vous prévenir en fait à chaque fois je fais la même bêtise c'est déjà le deuxième été je fais la même bourde sachez que l'huile de coco il faut le conserver au frais donc je sais pas si vous allez entendre mais j'ai le chien qui est en train de faire un rêve et il aboie dans son rêve c'est assez rigolo donc revenons à l'huile de coco l'huile de coco il faut absolument la garder au frigo l'été parce que ça tourne la âme sensible s'abstenir j'ai voulu l'ouvrir un jour pour me démaquiller et en fait voilà et la tourner voilà je sais c'est la deuxième année que ça me le fait l'hiver pas de souci parce qu'il se met enfin il reste solide mais l'été avec les changements de température ça fond et puis si tant est que le soir il fait un petit peu plus frais ça redurcit un peu puis ça refond et en fait bah voilà ça ça fait tourner le produit j'ai été dégoûté parce qu'il m'en restait quand même un petit peu utilisé et voilà donc à savoir garder votre huile de coco au frigo c'est mieux parce que ça tourne super vite et du coup on va terminer avec le dernier produit c'est un démaquillant de la marque clarins au sève d'orange rénovateur d'éclats donc tout type de peau donc ça c'est ma isa de la chaîne jazzy blanche pardon qui me l'a envoyé et et en fait bah j'ai j'ai bien aimé je trouvais qu'il démaquillait très bien après voilà j'ai pas pu me faire un avis plus poussé que ça parce que ben forcément c'est un tout petit échantillon mais je l'ai trouvé quand même plus efficace que le démaquillant que j'utilise actuellement donc ça ça je peux vous le recommander si vous aimez bien utiliser des démaquillants tout prêt à mettre sur un coton et voilà pour pour se démaquiller enfin c'est vrai que c'est plus simple que de devoir utiliser l'huile de coco donc je peux comprendre que certaines personnes restent sur ce type de produit en tout cas celui ci il est top voilà j'ai fait le tour des produits ouais je vous ai tout montré il y en avait quand même pas mal ce mois ci la vidéo sera un petit peu longue je continue à épurer un peu la salle de bain donc voilà le mois prochain vous allez encore avoir pas mal de produits de beauté et d'hygiène je vais essayer aussi de retrouver des produits des nouveautés alimentaires à vous montrer voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que mes conseils vous auront intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits si vous avez des avis différents de moi n'hésitez pas à me dire ça si vous avez des produits à me conseiller aussi par rapport à ce que je vous ai dit pareil n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner et puis je vais vous faire plein plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye